J. Bayer lançait son livre. Je le connais très bien. On est très proches, lui et moi. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ça fait 5-6 ans qu'il faut qu'on est dans les médias sociaux, web, médias sociaux, ensemble. C'est une personne qui m'inspire beaucoup. Et je n'ai pas voulu rater l'occasion, alors qu'il lançait son livre, de pouvoir partager, je vous dirais, cet homme avec nos contacts, nos clients, nos amis. Alors pour moi, c'était ne pas manquer. C'était une conférence de Casacom ce matin à laquelle j'assistais sur les réseaux sociaux et la révolution que ça représente dans les organisations. Est-ce que c'était une première conférence pour vous, organisée par l'agence? C'était la première conférence que nous organisions pour J. Bayer à recevoir aussi un auteur qui lance un livre, qui est en tournée. C'était la première fois qu'on faisait ça, oui. Autrement, on fait souvent des conférences. Moi, personnellement, j'en donne beaucoup sur les médias sociaux. Et au bureau, on en fait souvent pour nos clients. Mais aussi grande, avec autant d'envergure, c'était la première fois, oui. Justement, vous avez invité beaucoup de personnes. Quel était le type de population que vous avez invité, le type d'entreprise, de clients? Il y avait très, très varié. Je ne peux pas vous dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'entreprises consommateurs, comme des biscuits ou des choses. Il n'y avait pas beaucoup de ça. Mais il y avait beaucoup d'entreprises vers les consommateurs, comme des universités ou des entreprises de télécommunications, des médias, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de viser le plus possible haut dans les organisations, parce que d'aller chercher une vaste population, une vaste variété, une bonne variété d'organisations. Parce qu'il n'est pas thématique, il n'est pas monothématique, il n'est pas sur le B2B ou le B2C, Jason. Il vise beaucoup, beaucoup de types d'organisations. Ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher le plus haut possible dans l'organisation, parce que son discours est sur la culture d'entreprise, sur le changement de paradigme. Et ça, ça concerne surtout le président, les vice-présidents. Donc, on a essayé d'aller chercher. Je vous dirais que les CEOs se déplacent très peu pour ce genre d'événement-là. Et c'est dommage, parce que c'est eux qui sont convaincants. Justement, quels sont les résultats que vous mesurez en termes de retour des personnes qui sont venues? Est-ce que ce sont exactement les personnes que vous attendiez? Je suis très, très, très contente des gens qui sont ici. Je suis très contente que mes clients soient venus, très contente que nos partenaires soient venus. Est-ce que d'autres gens, qu'ils aient amené d'autres gens pour les sensibiliser aux médias sociaux? Je vous dirais, ce qui m'importe surtout, c'est que ce discours-là soit diffusé et soit compris. Et il a suscité beaucoup, beaucoup d'enthousiasme chez les gens. On a fait un vox pop à la sortie. Et c'est unanime. Les gens trouvent que c'est éclairant. En anglais, on dit « eye-opener ». Donc, les gens sont sortis d'ici, des gens que j'aime, des gens que je connais, qui ne sont pas très sensibilisés aux médias sociaux, ou qui le sont, mais d'une façon différente, parce qu'ils ont juste ouvert une page Facebook ou ils ont été sur Twitter. Lui, il amène une vision tellement plus importante, tellement plus vaste, tellement plus impliquante pour les organisations. Si j'ai pu faire profiter de cet éclairage aux gens que j'estime beaucoup, je suis très, très contente. Comment vous voyez le marché, justement, local, en le comparant aussi un petit peu à l'international, si vous avez quelques éléments, en termes de sensibilisation des réseaux sociaux? Ça va. Ça s'améliore. On ne peut pas tirer sur une rose pour qu'elle pousse. Donc, on met de l'eau, on met de l'engrais, on ensoleille, on fait des conférences comme ça, on rencontre des clients, on fait de la sensibilisation de la formation. Nous, nos clients, se sont vraiment mis à l'enfer l'année passée. 2010, ça a été vraiment pour nous la mise en place de stratégies de communication sur les médias sociaux et de transformation des entreprises. On l'a vu. Ça se poursuit en 2011, mais c'est sûr que ça va beaucoup moins vite qu'aux États-Unis, on ne se le cachera pas. Une dernière question. Comment ça se passe, justement, pour Casacom? Je sais que vous avez une partie réseaux sociaux, comme beaucoup d'agences de communication. Vous avez aussi une partie de communication traditionnelle. Comment se passe le lien entre les deux pôles? Bien. Très, très bien. Ce n'est pas systématique, mais il y a des fois, il y a des gens qui viennent nous engager juste pour les médias sociaux, tandis que d'autres vont nous engager seulement pour les médias traditionnels. Mais très souvent, on fait un mix entre les deux, puis on le recommande. C'est très, très rare qu'on va faire un projet maintenant qu'il n'y a pas de composants de médias sociaux. Mais chez nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir une voix, une écoute de la part de notre client au niveau stratégique de l'organisation, de sorte qu'on puisse vraiment aider l'entreprise à se transformer. J. Bayer, son discours, c'est le nôtre. Alors, nous, on vit ça tous les jours. On ne fait pas seulement évangéliser sur l'importance des médias sociaux, mais beaucoup sur la transformation des entreprises.